Pour les jeunes, c'est la raison pour laquelle deux étudiants de tournée sont partis ce dimanche en Pologne pour assister eux aussi à cette grande conférence et être associés au débat. Claire Carozone avec Catherine Van Zeveren. Notre planète surchauffe et il faut arrêter de jouer avec. C'est le message que Maya, étudiante en illustration, va porter à la COP24. Alors concrètement sur mon affiche, on voit une main au-dessus d'un feu qui joue avec un yo-yo. Mais en fait le yo-yo c'est la terre. Le yo-yo c'est un jouet et il ne faut pas jouer avec le feu. Maya est une des deux étudiants de l'Institut Saint-Luc de Tournée à avoir été sélectionnée pour participer à la conférence mondiale sur le climat. Avec Diego, elle va étaler les affiches de ses camarades devant les grands dirigeants de ce monde. Une opportunité inédite rendue possible par leur professeur de religion. L'idée c'est vraiment de donner la parole aux jeunes qui ont tous entre 17 et 20 ans. Et c'est vraiment être ambassadeur pour montrer aux politiques d'aujourd'hui que les jeunes ne sont pas assis sur leur canapé à attendre que tout tombe du ciel, comme parfois certains ont tendance à le croire. Au contraire, ils sont prêts à bouger, ils sont prêts à changer leur mode de vie, à faire autrement les choses. Et donc ils veulent juste maintenant que les politiciens suivent. A Katowice, Maya et Diego vont aussi participer à un conseil spécial. Au cours de conférences et d'activités, ils devront débattre avec d'autres jeunes du monde entier. Objectif, échanger pour mieux lutter ensemble. De partager ce qu'eux font dans leur pays, de leur dire ce que nous on fait, et d'échanger les idées, de proposer des nouvelles choses une fois à notre tour. Et aussi de montrer que tout n'est pas perdu, de montrer que si ça marche ailleurs, ça peut marcher ici aussi. A la fin de la semaine, le conseil de jeunes de la COP24 présentera un projet de loi mondiale à la conférence générale. C'est vrai que tout ça peut parfois nous paraître.